Ce mardi, les sept bibliothèques municipales de la ville ont rouvert leurs portes. Ce réseau rassemble la bibliothèque de la cité ainsi que les bibliothèques de quartier. Pour nous adapter à toutes les mesures, les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique, on ouvre en deux temps. La première phase c'est de maintenant jusqu'au 5 juin, donc là on a accès aux espaces qui sont consacrés au retour uniquement. Il faut savoir qu'il y avait plus de 110 000 documents qui étaient empruntés à la fermeture au 14 mars, donc ça va être déjà une première phase pour le retour de ces documents là. Il faut aussi savoir que ces documents, on va les mettre en quarantaine pendant septembre deux heures, de sorte à éviter tout risque de contagion. Après il n'y a pas encore de libre accès aux collections pour l'instant, mais on peut partir avec des lots de cinq documents qui ont été présélectionnés par les bibliothécaires, donc le cas échéant de se laisser surprendre, étonner par le choix de nos collègues. Une façon aussi de mettre en valeur le travail des bibliothécaires. C'est un peu comme des pochettes surprises. Bon alors sur certains lots il y a quand même une petite indication au niveau des âges bien sûr. Déjà on a des lots qui sont pour le jeune public, on a des lots qui sont pour le public adulte. Ensuite il y a certaines fois des thématiques, puis d'autres pas. Donc c'est une pratique qui est déjà courante, qui est faite par certaines bibliothèques qui faisaient des sortes de pochettes surprises avant l'été, de sorte à ce qu'on puisse partir avec une série de X documents inconnus et se laisser surprendre. A partir du mardi 9 juin débutera la deuxième phase de la réouverture avec un libre accès aux collections. Les espaces presse, l'accès aux ordinateurs et la lecture sur place resteront cependant toujours impossibles pour l'instant. Ce sont vraiment des lieux de vie, c'est aussi peut-être pour ça que les conditions actuelles sont un petit peu différentes et un peu contraignantes aussi pour nos publics, puisque c'est des lieux très fréquentés, où on aime se rencontrer, on aime partager, donc forcément dans l'immédiat c'est un petit peu frustrant je pense pour la grande partie de nos publics, notamment le public familial qui aime bien venir avec les enfants, se poser, lire, raconter des histoires, enfin voilà, c'est vraiment, c'est très différent comme approche, mais je pense que ça va très vite, j'espère que ça va très vite redevenir comme avant. En attendant le 9 juin, allez donc découvrir les pochettes surprises des bibliothèques municipales. Sous-titrage ST' 501